Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment soumettre une fiche sur Ping Annuaire. Donc le principe de Ping Annuaire, c'est le partage sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter et Google+. Et donc la condition sine qua non pour pouvoir soumettre, c'est avant tout de partager un article qui a déjà été publié soit par vous, soit par une autre personne sur l'annuaire. Donc pour ce faire, il vous suffit de cliquer soit sur le tweet de Twitter ou le G+, de Google+, pour partager. Donc là nous allons voir la méthode avec Twitter. Donc tout simplement, voilà, il suffit de tweeter. Et ensuite vous vous rendez sur votre compte Twitter pour récupérer l'URL de ce lien. Voilà, donc une fois que vous êtes sur votre compte Twitter, vous allez retrouver votre tweet. Et là, il vous suffit de cliquer sur Ouvrir, puis sur Détail, et vous allez voir une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Et vous avez le lien de votre tweet ici. Donc vous le copiez. Et ensuite vous allez donc sur la page Soumettre de Ping Annuaire. Et ce tweet, il vous suffit de le mettre ici. Alors la procédure, elle est pareille pour Google+. Je vais vous montrer comment on fait sur Google+. Donc une fois que vous êtes sur votre profil Google+, il vous suffit de cliquer sur la petite flèche en haut à droite de votre partage. Et donc vous cliquez sur le lien vers ce poste. Et il vous suffit plus que de copier. Et donc on revient sur la fiche de soumission. Et donc là, vous le mettez à la place du lien du tweet. Ou en plus. Si vous avez décidé d'être généreux et donc de faire les deux, pensez surtout à séparer par une virgule. Comme pour les tables sous WordPress. Donc ensuite, vous allez remplir le restant de la fiche, donc votre titre. Alors pour votre titre, pensez à rédiger un titre accrocheur pour intéresser l'internaute. Qu'il ait envie de lire votre texte. Et donc ensuite, dans la description, là, je vous demande de faire un minimum de 50 mots. Mais rien ne vous empêche de faire plus. Et surtout, votre lien doit être intégré à ce texte. Alors vous voyez que là, vous avez un éditeur de texte assez complet. Vous pouvez même le dérouler, comme ça vous avez plus de fonctions. Donc vous pouvez même mettre des balises en titre, si vous voulez. Donc n'hésitez pas à faire une mise en page. Bon, il ne faut pas qu'il y ait trop de fioritures non plus. Mais au moins que ce soit sympa à lire. Et votre texte doit donner envie d'aller voir votre article. Puisque je vous rappelle que cet annuaire a été fait à la base pour partager les articles. Et donc, il y a vos pages profondes, soit de blog, soit de site internet. Donc, pensez à bien choisir votre catégorie aussi. Vous voyez qu'il y en a déjà quelques-unes. Alors même si, par rapport à d'autres annuaires, c'est assez restreint. Mais c'est voulu parce que, bon, voilà, il ne faut pas trop non plus s'éparpiller. Ça ne sert à rien. Ensuite, vous indiquez votre nom et votre adresse mail. Alors, si vous ne remplissez pas tous ces champs-là, je vous dis tout de suite, automatiquement, votre soumission ne sera pas enregistrée. Donc, ça ne servira à rien. Donc, pensez à bien remplir tous les champs. Faites attention à votre adresse mail. Ce que ça me sert, aussi, à communiquer avec vous, notamment si vous avez fait une ou deux erreurs, si votre lien n'est pas bon ou autre. Donc, si votre adresse mail n'est pas bonne, je ne pourrais pas vous prévenir. Auquel cas, vous n'aurez pas perdu du temps de croire. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Bonne journée, au revoir.